D'ici 2050, c'est 50% de la population mondiale qui sera myope. Ça fait plusieurs décennies que la myopie fait une ascension fulgurante. Cette maladie qui concernait une minorité de gens en Corée avant 1960 touche désormais dans la ville de Séoul 96,5% des hommes âgés de 19 ans. En France, c'est déjà 40% des adultes qui sont myopes. C'est une véritable pandémie qui gagne rapidement du terrain et dont on n'entend jamais parler. Pourtant, les problèmes de vue ne sont pas qu'une affaire de choix de lunettes. La myopie est associée à tout un tas d'autres troubles plus ou moins graves. Alors d'où ça vient et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire ? Avant d'en venir aux explications scientifiques, comme à mon habitude, j'ai cherché les origines historiques du problème. Du coup, depuis quand est-ce que l'humanité est confrontée à la myopie ? C'est-à-dire la difficulté à voir de loin. Alors il faut savoir que dans l'histoire, on a des tas d'exemples de personnes qui ont eu le problème inverse. C'est-à-dire des difficultés à voir de près. En Grèce antique, on savait déjà qu'en vieillissant, la vision de près devenait de plus en plus difficile pour tout le monde. D'où le mot presbytie qui vient du grec presbis, qui veut dire vieil homme. Mais à contrario des exemples de personnes ayant eu des difficultés plus ou moins importantes à voir les choses éloignées d'elles, avant la Renaissance, il y en a très peu. Pourtant, si un pourcentage non négligeable de la population était atteint de myopie, ça aurait dû marquer les esprits et la littérature. Alors comment ça se fait ? Eh bien parce qu'avant l'ère moderne, les personnes myopes, c'était relativement rare. D'après l'historien du collège d'optométrie de Londres, ils étaient en fait si rares qu'ils étaient même plutôt convoités. L'exemple qu'ils donnent est hyper intéressant. Au Moyen-Âge, la seule manière qu'on avait pour dupliquer et diffuser un bouquin, c'était de le recopier manuellement. Et la seule institution qui avait les moyens, la structure et surtout l'ambition pour le faire à grande échelle, c'était l'église catholique. Les monastères étaient organisés de telle manière à ce que certains de leurs moines, appelés moines copistes, puissent se relayer pour recopier les uns après les autres un même exemplaire de la Bible. Et le problème, c'est que certains de ces moines finissaient soit à cause de la fatigue, soit à cause de l'âge, à avoir des difficultés pour voir de près et pour lire le modèle. Du coup, on leur fournissait des sortes de demi-sphères grossissantes pour leur simplifier un peu la tâche. Mais pour contourner ce problème, certains monastères ont fini par trouver une solution bien plus efficace. Ils assignaient les moines myopes à la tâche. Le problème, c'est que comme on vient de le voir, les myopes à l'époque, ça courait pas les rues. Et d'après ce même historien, on a même des documents de l'époque qui indiquent qu'on incitait les myopes à se reproduire entre eux pour espérer qu'ils passent leur trait à leur progéniture. Mais au tournant du 15e siècle, il y a une invention qui allait à elle seule changer le cours de l'histoire. Elle allait rendre la fonction de moine copiste complètement obsolète et faire de la myopie une maladie de plus en plus courante. C'est de l'imprimerie. Les livres et la lecture qui étaient alors réservés aux professions savantes et aux personnes les plus aisées deviennent de plus en plus accessibles. Si au 14e siècle, 80% de la population ne connaissait même pas les lettres utiles à écrire leur propre prénom, à partir du 15e, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture finit peu à peu par se généraliser pour progressivement devenir jusqu'à nos jours une nécessité absolue. Mais en même temps que ces usages se répandent, la vision de près prend une place plus importante dans la société et la myopie aussi. Cette maladie rare devient de plus en plus commune. Et au fil des siècles, plus il y a de personnes qui savent lire, plus il y a de myopes. Et par contre, cette première augmentation finit par se stabiliser. Entre 1900 et 1950, le nombre de myopes reste stable. Et c'est en moyenne entre 10 et 20% de la population qui est touchée chaque génération. Mais à partir de la seconde moitié du 20e siècle, le nombre de myopes voit une deuxième augmentation, mais cette fois-ci beaucoup plus rapide, avec de nos jours des pourcentages absolument délirants touchant dans certaines régions du monde la vaste majorité de la population. Ça veut dire qu'il y a plusieurs changements dans le mode de vie qui sont responsables de cette augmentation. Mais lesquels ? Quand on grandit, le corps doit faire face à un immense challenge. Conserver la forme de notre œil dans des proportions égales pour qu'on continue d'y voir clair. S'il y a ne serait-ce qu'une partie de l'œil qui grandit plus vite que l'autre, ou qu'on déplace une de ses lentilles d'un seul millimètre, et l'image devient floue. Mais heureusement, notre œil dispose d'un outil dont le rôle est justement de lui donner la forme la plus idéale possible. C'est la choroïde. La choroïde, c'est une sorte d'enveloppe très fine mais très solide qui maintient toutes les différentes parties de l'œil en place et qui grâce à sa haute vascularisation permet aussi de les alimenter en nutriments autant qu'ils en ont besoin. Et son fonctionnement est complètement fou. Pour faire simple, elle agit un peu comme ces boîtes qui donnent une forme aux fruits qui poussent sur les arbres. Mais vous en doutez, elle fait beaucoup mieux que ça. La choroïde agit comme un dôme dynamique qui peut modifier son épaisseur à volonté sur toute ou partie de sa surface pour que la pression exercée sur chacune des parties de l'œil soit plus ou moins forte. Et c'est ces différences de pression qui vont déterminer la forme que va prendre l'œil en grandissant. Cette faculté est à l'origine de l'enmétropisation. C'est le mécanisme par lequel le corps change la forme de l'œil pour que notre vision reste la plus claire possible, notamment pendant les phases de croissance. Mais ça, c'est à condition que la choroïde fonctionne de manière optimale. Et il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui peuvent affecter son épaisseur dans des proportions délétères à son fonctionnement. Et à l'ère moderne, c'est exactement ce qui se passe. L'enmétropisation ne se fait plus correctement et de plus en plus de personnes n'ont plus les yeux tout à fait sphériques. Il s'allonge peu à peu et de plus en plus fortement. C'est la myopie axiale qui est responsable de l'épidémie mondiale. Le souci, c'est que la myopie, c'est pas qu'un problème de style. La recherche est claire. Du fait de cette déformation, la pression exercée sur l'œil augmente et les personnes myopes sont nettement plus à risque de développer des glaucomes, de la cataracte ou encore de la maculopathie. Faisant de cette maladie d'apparence bénigne, la deuxième raison dans le monde a provoqué la société. D'ailleurs, il faut savoir que cette épidémie ne concerne pas que les êtres humains. Tous les animaux domestiques sont concernés aussi et on constate une évolution flagrante des cas de myopie chez les espèces élevées en captivité comme les chats, les chiens et même les chevaux. Donc contrairement à ce qu'on a pu entendre jusqu'ici, c'est pas qu'une affaire de génétique et en matière de myopie, tout indique que c'est de très loin l'environnement qui est responsable. Donc quels sont les facteurs environnementaux impactant la choroïde et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les risques ? Alors avant toute chose, il va de soi que d'aller faire des checks réguliers chez l'ophtalmo pour suivre l'évolution de sa vue, qu'on porte des lunettes ou pas, est un prérequis. Il a été montré que plus on traite tôt un problème de vue, moins il a de chances de s'accentuer. Donc, pensez à consulter. Mais ça c'est plus du traitement, maintenant je vous donne 4 habitudes qui permettent d'optimiser la santé des yeux, avec un cinquième en bonus à la fin où je vais vous parler d'un métier dont vous avez sans doute jamais entendu parler. Il y a un truc hyper important à savoir, c'est que nos yeux sont optimisés pour observer des choses distantes. Et par distante, je veux dire à plus de 2 mètres de nous. C'est-à-dire qu'au repos, nos yeux n'ont presque pas besoin de fournir d'efforts pour voir correctement de loin. Et ça, du point de vue de l'évolution, c'est plutôt logique. Pour la grande majorité de notre histoire, la vision dont on se servait le plus et celle qui était la plus importante pour notre survie, c'était clairement la vue de loin. Et à contrario, voir de près, ça demande un effort supplémentaire. Comme l'objet n'est plus à la même distance, l'image se retrouve décalée par rapport à la rétine, c'est ce qu'on appelle le défocus. Du coup, l'œil est contraint de modifier à l'aide de muscles la forme du cristallin pour justement faire le focus. Mais on a découvert récemment qu'en cas de défocus, la choroïde va se déformer aussi. Elle va temporairement s'amassir dans la longueur seulement pour que l'œil puisse légèrement se déformer, déplacer l'image et faciliter la vision de près. Le souci, c'est qu'à la base, on n'était pas censé observer des choses de près pendant de longues heures. Et l'amincissement prolongé de la choroïde déformation progressive et définitive de l'œil. Donc tous les objets qu'on doit observer de près pendant longtemps sont potentiellement responsables de la myopie axiale. Et c'est pour ça que je ne vous ai pas encore parlé des écrans. Le problème, ce n'est pas l'objet lui-même, mais la distance avec l'objet. Quand on regarde quelque chose de près, que ce soit un livre, un smartphone ou même un dé à coudre, le résultat est le même. Du coup, j'en profite pour briser un mythe qui a la peau dure avec les jeunes parents. La télé ne va pas provoquer de problème de vue à votre enfant, sauf s'il est planté directement devant. Ça ne veut pas dire que regarder la télé 4 heures par jour, c'est génial, mais arrêtez de faire comme si la télé allait faire exploser les yeux de votre bébé. En revanche, l'apprentissage de la lecture, s'il est effectué trop tôt, là, il y a de fortes chances que ce soit problématique. Les pays asiatiques sont nettement plus sujets à la myopie. Et là encore, ce n'est pas qu'une question génétique, puisque les personnes d'origine asiatique qui grandissent en Occident sont nettement moins susceptibles d'être myopes. Il y a une hypothèse qui est mise en avant, c'est qu'en Asie, il est coutume depuis plusieurs décennies d'apprendre aux enfants à lire à un très jeune âge. C'est en moyenne à 3-4 ans que l'apprentissage débute, contre 6 ou 7 ans en moyenne en Occident. Donc apprendre à son enfant à lire tôt pour montrer à tout le monde à quel point c'est un véritable génie, ce n'est pas forcément une bonne idée. Du coup, maintenant qu'on sait ça, il y a deux habitudes importantes que j'essaie d'appliquer le plus souvent. D'abord, j'augmente la distance avec les objets que j'observe. Alors je vous rassure, je suis moi-même coupable d'avoir regardé mon téléphone à 15 cm de mon nez le soir dans mon lit, mais depuis que j'ai conscience de ça, j'essaie le plus possible d'augmenter la distance de vision. Et l'idéal, c'est que vous puissiez à minima mettre votre bras tendu entre vous et l'objet que vous observez. Autrement, si c'est quelque chose que vous tenez directement dans la main, comme un livre ou un téléphone, essayez de tendre les bras le plus possible. Ma deuxième habitude concerne l'extrême opposée. Je fais mon max pour réapprendre à mes yeux à observer des choses lointaines. C'est particulièrement important pour les gens qui vivent en ville. Comme on conduit presque jamais, les occasions d'observer des choses très éloignées sont pour nous extrêmement rares. La myopie touche particulièrement les gens qui vivent en ville, et c'est très probablement pour cette raison. Du coup, quand j'ai le temps, j'augmente mon temps de marche en extérieur en allant à pied là où je me rends plutôt que de prendre les transports et surtout, j'observe les trucs les plus distants possibles. Je fais de mes moments à l'extérieur de véritables coupures où j'ai plus les yeux rivés sur le téléphone ou sur le sol. Pour la troisième habitude, il est absolument essentiel de s'exposer au soleil au moins plusieurs minutes par jour, même quand il fait moche. Les études épidémiologiques sont claires, le manque d'activité extérieure, c'est le facteur numéro 1 dans le développement de la myopie. On ne connaît pas encore tous les mécanismes qui font que le manque d'exposition au soleil favorise la myopie, mais ce qu'on sait, c'est que là encore, elle impacte la taille de la choroïde. En plein jour, la quantité de lumière qui se pose sur les récepteurs de notre rétine vont engendrer une cascade de réactions moléculaires avec de la dopamine et de l'oxyne nitrique qui vont augmenter significativement le volume de la choroïde. Et cet épaississement empêcherait l'allongement de l'œil. Quoi qu'il en soit, des études effectuées sur des animaux élevés en captivité ont montré qu'il fallait au minimum 40 000 lux pour que les poules ne développent pas de myopie, et chez les singes, c'est à partir de 25 000 lux qu'on perçoit une réduction significative. On ne s'en rend pas compte, mais dans un espace intérieur, même s'il est très très éclairé, la quantité de lumière qui se pose sur nos yeux dépasse rarement les 500 lux. Dans une salle de classe, en moyenne, c'est plutôt 300 lux. En comparaison, si vous êtes à l'extérieur, quand c'est nuageux, c'est au moins 10 000 lux qui tombent sur vos yeux, et quand il fait beau, on parle plutôt de 100 000 lux. Or, à l'ère moderne, en hiver, c'est pas rare d'arriver sur son lieu de travail ou à l'école avant que le soleil ne se lève, et de repartir après qu'il soit couché. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous ne sont pratiquement jamais en contact direct avec le ciel ensoleillé. Donc maintenant, toute l'année, j'essaye de sortir la tête dehors au moins plusieurs minutes par jour, en pleine journée. Quatrième et avant-dernier conseil, cette fois-ci, c'est la lumière, mais quand on est à l'intérieur. C'est hyper important que vos espaces intérieurs soient correctement éclairés. Il y a deux raisons qui font que c'est important. La première, c'est que plus un espace est éclairé, plus on a tendance à instinctivement s'éloigner de ce qu'on observe. Ça est donc au premier point sur la distance, et c'est en partie ce qui explique que le soir, quand tout est éteint, on a tendance à coller notre téléphone dix fois trop près de nous. La deuxième raison est, là encore, liée à la choroïde. Un trop faible éclairage en journée et à l'inverse, une surabondance de lumière en soirée perturbe le cycle circadien. Le cycle circadien, c'est une boucle de 24 heures pendant laquelle notre métabolisme évolue. Il a été identifié qu'une perturbation de ce cycle contribue à l'amincissement de la choroïde. Du coup, pour ce point, et certains d'entre vous m'auront vu venir, pensez à vous équiper avec Lucky Circadien. Lucky, c'est la marque que je suis en train de lancer, et mon ambition, c'est de créer tout un écosystème de produits pour la maison, qui sont conçus pour optimiser notre physiologie et notre quotidien, en commençant par la lumière. C'est mon sujet de prédilection, et j'ai mis au point des ampoules qui adaptent leur intensité et leur couleur automatiquement sur un cycle de 24 heures, pour justement optimiser notre exposition à la lumière en intérieur. Du coup, ça répond parfaitement au dernier point, parce qu'en journée, elles sont pilotées par un détecteur de lumière qui va les faire s'allumer s'il n'y a pas assez de lumière, ce qui est bien utile en ce moment. Et le reste de la journée, elles adaptent leur couleur et leur intensité à l'image du soleil, pour optimiser votre cycle circadien. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder la vidéo sur les ampoules où j'explique le lien entre cycle circadien et les insomnies. Quoi qu'il en soit, j'ai lancé une campagne de pré-vente pour permettre de financer la dernière étape de la création de Lucky. Je suis franchement hyper content, parce que vous avez été super nombreux à soutenir le projet et à participer, alors que franchement, l'algorithme m'a clairement laissé sur le carreau. Donc un grand merci à vous tous. On est sur la dernière ligne droite et il ne reste plus que quelques jours pour participer. En tout cas, dernière chose, à la demande générale, je viens d'ajouter le superbe masque de nuit de Lucky en contrepartie solo, pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitez soutenir le projet mais qui n'ont pas encore les moyens d'acheter la solution complète. Je compte sur vous pour aider Lucky à prendre son envol, même si c'est un manchot et que les manchots ça ne vole pas. Encore merci pour votre soutien, ça compte vraiment beaucoup pour moi. Et on en revient à la myopie. Le dernier conseil que je voulais vous donner, c'est qu'il y ait un professionnel de santé très méconnu alors qu'il pourrait bénéficier à plein de gens, c'est l'orthoptiste. L'orthoptiste, c'est un professionnel de santé complémentaire à l'ophtalmo qui peut non seulement dépister certains troubles visuels mais surtout les prévenir et faire de la rééducation. On m'avait conseillé d'en consulter une à la base parce que je devenais malade dans les transports. Elle avait identifié plein de mauvais réflexes comme notamment le fait que je regardais le sol en marchant et que je tenais difficilement à l'équilibre debout si je regardais de loin. D'après elle, c'est typique de ma génération et c'est justement en partie dû au travail de près. En tout cas, ça m'avait été hyper utile et je vous encourage à explorer la piste si vous pensez être concerné. Voilà pour les conseils. Je vous ai mis le lien pour la campagne en description et à la prochaine.